Les admirateurs d'Abbé Productions sont plongés dans la tristesse. En effet, Emmanuel Mottaz, la chanteuse qui interprétait le générique de la série « Premier baiser », a malheureusement passé l'arme à gauche à l'âge de 59 ans. La terrible nouvelle a été annoncée par le producteur Jean-Luc Azoulay le 21 mars dernier, dans un message posté sur son compte Twitter, accompagné de la pochette du tube de l'artiste. « Emmanuel nous a quittés. Immense tristesse », a-t-il écrit sur le réseau social. Emmanuel Mottaz avait commencé sa carrière en chantant aux côtés de Dorothée, en participant notamment au chœur de la chanson « Allo Allo MR l'ordinateur ». Très connue des adeptes du club Dorothée, elle avait également travaillé en tant que scénariste pour des séries télévisées telles que « Les vacances de l'amour » ou encore « Hélène et les garçons ». La nouvelle de son décès a été un choc pour ses anciens collaborateurs, dont Dorothée, qui a exprimé sa grande tristesse face à la perte de l'artiste. Le jeudi 23 mars, la famille et les amis d'Emmanuel Mottaz se sont rassemblés pour lui rendre un dernier hommage. La cérémonie a eu lieu au crématorium du Père Lachaise à Paris, où ses proches ont pu dire adieu à la regrettée artiste. Des personnalités telles que Laure Guibert, qui a joué dans « Hélène et les garçons » et actuellement dans « Les mystères de l'amour », Jackie Jakubowicz et Jean-Luc Azoulay ont également assisté à la cérémonie pour saluer une dernière fois la mémoire de celle qui nous a quittés trop tôt. Effectivement, ce moment a été particulièrement émouvant pour tous les proches d'Emmanuel Mottaz. Le producteur de 75 ans, Jean-Luc Azoulay, a notamment exprimé sa tristesse et sa douleur en évoquant l'état de santé fragile de la chanteuse ces derniers temps. Selon lui, Emmanuel Mottaz était fatigué depuis un certain temps déjà, étant donné qu'elle avait des problèmes de santé depuis son enfance. Malgré tout, elle avait une force de caractère remarquable et ne se plaignait jamais. La mort prématurée de la chanteuse a donc été une véritable tragédie pour tous ses proches. Sous-titrage ST' 501